Il existe un moment, un moment emprunt de banalité mais également de beauté, comme toutes les banalités finalement, des beautés discrètes à extraire du tintamard du grandiose. Les beautés banales ne sont identifiables qu'au milieu d'un quotidien banal et après avoir connu le nom banal. Une beauté banale s'efface dans un quotidien intense, rythmé et flamboyant, mais elle est sans saveur lorsque tous les instants qui l'entourent sont de son acabit banal. Une pauvreté mentale s'installe alors, ces moments devenant la seule possibilité d'existence alors qu'ils n'ont de valeur que lorsqu'ils sont choisis face aux grandioses, face à l'abondance. Les moments banals sont souvent considérés comme des moments de transition, des passages obligés dans la construction d'un après meilleur. C'est comme cela que j'ai jusqu'alors perçu la rencontre. Un passage obligé, mélange de gênes et de banalités, soit pour briser la glace, soit par nécessité de parcours, sans projeter une quelconque suite à cette rencontre. Parfois, une excitation se mêlait à la rencontre, lorsque je sentais que chacun lisait entre les lignes et que ce qui importait n'était pas tant les premières paroles échangées, mais plutôt des regards, des plissements de visage et des retroussements de lèvres. Je me suis alors demandé si je pouvais sauter cette étape d'échange de courtoisie, aller droit au but, mais finalement qu'est-ce que le but ? Est-ce que demander à un inconnu son avis sur la politique actuelle en France plutôt que de le questionner sur son métier ou ses enfants, c'est aller droit au but ? Connaître quelques informations facilement accessibles sans risquer de le brusquer, l'agacer ne serait pas déjà un but en soi ? Échanger de l'émotion en passant par des échanges verbaux, tout ceci n'est qu'un prétexte finalement. J'ai rencontré une dame, une vieille dame qui s'appelait Madame Aura. Au détour d'un chemin que nous empruntions par hasard avec mon compagnon de route, m'approchant d'un chat, je l'ai aperçu. Elle était seule, debout devant sa maison. Elle a instantanément entamé la conversation, s'accrochant hâtivement aux ombres qui passent avant qu'elle ne s'évanouisse au coin de la rue. Haute comme trois pommes, de belles longues rides ornaient son visage. Un petit caillot de sang bleu trônait au-dessus de sa bouche. Elle entendait mal, mais peu importe, nous parlions avec ou sans entente. Elle nous raconta qu'elle était jadis institutrice dans ce village, que son mari était mort il y a longtemps et qu'elle vivait seule désormais. Sa maison n'était pas isolée, pourtant cette femme était bien une ermite, une ermite solaire et involontaire. Elle n'osait plus s'intégrer à la vie du village. Quelqu'un était même chargé de faire les courses pour elle. Elle nous répéta plusieurs fois « Restez jeunes, ne vieillissez pas, lorsque nous devenons vieux, nous sommes fichus ». Un cri venant du cœur que nous n'aurions en aucun cas osé contredire tant le tragique de la situation inscrivait cette phrase en toile de fond de son existence. Mon compagnon de route lui demanda quel était son nom. Elle répondit Madame Aura. Un beau nom qui l'ancra davantage dans ma mémoire, moi qui jadis trouvais cela curieux de demander son nom à une personne que nous ne recroiserons sûrement jamais. Je comprends désormais que le nom permet de poser un saut sur une rencontre. Je n'oublierai jamais Madame Aura. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada